... Bonsoir à tous et merci aux organisateurs de cette occasion de changer. Alors, ce soir on va parler de ce mouvement maker et avant de le présider un peu plus ce que j'entends par là, je vais peut-être vous dire aussi pourquoi on s'est intéressé à ça. Donc on est trois à avoir créé cet événement. Et je pense que ce qu'on a en commun, le chef Isabelle et moi, c'est l'interrogation sur le travail. On est tous les sociologues du travail. C'est quelque chose qui nous questionne en permanence. Et en 2010, alors de mon côté, j'avais un projet de recherche pour la mairie de Paris qui s'appelait « Imaginez les pratiques culturelles dans le Paris de 2030 ». Donc un projet futuriste. Et pour mener à bien ce projet, j'ai cherché des personnes qui avaient une vision du futur. Et par l'intermédiaire d'un auditeur du CLAM, j'ai rencontré un des fondateurs d'un des premiers hackerspace en France qui s'appelle le TNP Lab. Et donc on a parlé pendant deux heures et je me suis dit, ben là, il se passe quelque chose. Il résonne pas. Sa manière de résonner, les catégories qu'il utilisait étaient mon... comment dire... ont été une provocation pour moi, à la réflexion, en nous disant, il y a une autre façon où on peut, effectivement, sortir de nos catégories mentales quand on résonne et quand on parle au travail. Voilà. Donc ça, c'était les premières intuitions. Et alors, cette intuition a été suffisamment forte pour m'embarquer à la découverte de ce monde maker, ce qui n'était pas une masse à faire, parce que c'est quand même un milieu extrêmement masculin. On y emploie des termes techniques qui sont pas toujours très compréhensibles. Et donc j'ai passé beaucoup de temps de ne rien comprendre. Mais l'intuition qu'il y avait quelque chose là à capter, c'est suffisamment forte pour que je tienne quand même le coup dans cette affaire. Donc le contexte... Donc, en 2010, on ne parlait pas encore beaucoup à l'époque, mais ce n'était pas très médiatisé. On ne parlait pas encore de Fab Lab tellement. Mais il commençait à y avoir beaucoup de débats sur le futur du travail et sur le numérique. Qu'est-ce que le numérique fait au travail ? Et en même temps, il semblait que dans ces débats-là, il y avait un petit peu l'idée, mais le numérique apparaissait un peu comme une sorte de météorite qui allait foncer sur le monde du travail. Et on se demandait mais quel va être un impact ? Quelles conséquences ça va avoir ? Et nous, il nous semblait que c'était intéressant de voir aussi les acteurs de ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils font ? Le numérique n'est pas quelque chose qui me fonce dessus. Et donc, un débat dans lequel on avait des visions catastrophistes, des visions utopistes, enfin, se mélangeaient toutes sortes de visions du futur. Et nous, on s'est dit on va aller voir ce qui se fait concrètement. Alors, je voudrais commencer par une sorte de fable introductive. C'est une histoire qui a été pour le coup un peu médiatisée, mais qui me semble bien poser des enjeux de ce qu'on a vu dans ce monde maker. C'est l'histoire de Nicolas Duchet. C'est l'histoire d'un jeune homme qui connaît un accident du travail. Il perd sa main. Il est amputé d'une main à l'usine. Il est amputé d'une main et puis, ça coûte très cher. Une prothèse de main, ça coûte, surtout à l'époque, ça coûte sur le marché des dizaines de milliers d'euros. Et un jour, il pousse la porte d'un Fab Lab en Bretagne, c'est un jeune breton, il pousse la porte d'un Fab Lab et là, il va trouver des gens qui vont l'aider à fabriquer une prothèse de main pour environ 200 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, d'un coup, il n'a absolument rien à voir et une prothèse qui est adaptée à ses propres besoins. À la suite de ça, ce jeune homme a été revenu salué par le RIT. Il a fait le tour du monde pour présenter sa prothèse de main, mais il n'a pas cherché non plus pour autant à déposer un brevet de cette prothèse. Il a ouvert un lieu, donc toujours en Bretagne, il a créé une association et il a ouvert un lieu pour que se conçoivent et se produisent des prothèses. Et donc, s'y retrouvent des personnes handicapées et aussi des ingénieurs qui travaillent ensemble à concevoir des prothèses. Alors, pourquoi cette histoire est intéressante ? Parce qu'il y a un petit peu les ingrédients du monde maker. C'est-à-dire que c'est des lieux dans lesquels on va pouvoir faire des projets à plusieurs, on va trouver des gens qui vont vous aider à faire quelque chose, on va créer, on va concevoir et pour le coup, quelque chose qui à la fois répond aux besoins et n'est pas du tout au prix du marché. Et en même temps, c'est aussi une connexion entre un lieu très local et puis des échanges au niveau global parce qu'ils ont été aidés par d'autres fablades à la surface de la planète. Donc, il y a toujours cette connexion entre le local et le global. Et puis, il y a aussi la volonté de ne pas créer un brevet ou de ne pas renfermer ça avec un brevet propriétaire, mais de permettre à d'autres d'avoir la même démarche. Alors, en même temps, on voit bien que les modèles économiques, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment défrichés par rapport à ça. Mais bon, alors ça, c'est un petit peu la belle histoire du monde maker, mais je trouve qu'elle est intéressante dans ce qu'elle dit sur la réalité et les enjeux de ce monde. Alors, donc, c'est un travail collectif. Ça fait pas mal d'années. Ça nous a occupé pas mal au CUNAM. On a organisé des événements, d'ailleurs. On avait organisé un moment donné l'atelier des possibles. Donc, vous voyez, ça, c'est un jeune étudiant de design qui a fait cette belle affiche pour les ateliers des possibles dans lequel on avait pas mal de designers. Il y avait un certain nombre de participants de ce monde maker qui sont venus et discutaient avec nous des enjeux que ça leur pose pour eux et pour nous et pour nous tous. Voilà, donc, un programme collectif. Ça, c'est le bouquin. Je passe. Alors, du coup, je vais commencer d'abord par introduire pour dire un peu rapidement ce qu'on a fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vous parler un peu d'histoire parce qu'on a un peu le sentiment parfois que c'est le numérique qui amène tout ça, que tout naît, tout ça a germé en quelques années, en quelques mois et puis c'est devenu super à la mode et tout ça. En fait, il y a une histoire beaucoup plus longue. Enfin, on peut en tout cas lire une histoire beaucoup plus longue et je voudrais revenir un peu sur les moments forts de cette histoire-là en remontant, on va remonter jusqu'au 18e, 19e siècle mais rapidement, je vous rassure. Et puis ensuite, on parlera un petit peu des espaces de ce monde maker et de ces connexions entre local et global, de ces formes d'essai-mages et puis on s'interrogera sur les enjeux puisque c'est quand même ça quels sont les enjeux et est-ce qu'on réinvente le travail, est-ce qu'on réinvente l'organisation dans ces espaces-là. Alors, alors d'abord, ça c'est vraiment un objectif, des images, donc là vous voyez différentes scènes prises sur Internet, c'est des scènes de travail, voilà, des scènes du monde du travail. Ça s'inscrit dans une interrogation, notre histoire, dans une interrogation sur est-ce que ça fabrique dans ces becker-space quelque chose qui nous, est-ce que ça nous dit quelque chose d'un futur du travail ou pas du tout. Alors, notre objet donc, le monde maker, alors là je vous ai mis deux images, alors à la fois le maker-movement, donc là c'est la vision, donc ça c'est une revue, comment dire, une des revues à la base un petit peu de ce mouvement et puis par contre, la mini-maker-fer à Perpignan pour vous montrer aussi cette dimension, à la fois, on a une diffusion internationale, on a un mouvement qui est d'emblée transnational et puis en même temps on a des événements locaux un petit peu partout et des maker-fer il y en a dans la plupart des villes de France. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maker-space ? Il faut quand même se mettre un petit peu d'accord sur les mots sachant que de toute façon on ne pourra pas jamais complètement se mettre d'accord sur les mots, les mots bougent très vite. On est dans une phase où tout ça est en mouvement et donc les termes ne sont pas du tout stabilisés. Alors pour nous un maker-space c'est d'abord c'est une organisation ouverte qui regroupe des gens qui ont envie de mener ensemble des projets de fabrication. Donc ça, ça limite un petit peu par rapport à un champ très large. Ensuite, c'est un lieu qui est physiquement situé parce qu'à un moment donné évidemment avec l'essor du numérique on a pu penser que le monde allait devenir complètement virtuel et que eh bien le monde communiquera uniquement à distance dans le cyberspace etc. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est qu'au contraire on a recréé les lieux physiques. les individus ont cherché à se regrouper dans des lieux avec des équipés avec des machines et pour faire des projets ensemble. Donc on n'a pas du tout basculé dans un monde virtuel. Ensuite, c'est une association à but non lucratif et qui est gérée collectivement. Ça, on verra que c'est aussi un élément très important. C'est des formes d'organisation de ces makerspaces. Et puis, enfin, le dernier point ce sont des lieux de production de valeurs dans lesquels il y a en particulier sont diffusés. Alors, les valeurs ne sont pas toutes les mêmes. On verra qu'il y a aussi beaucoup de diversité à l'intérieur de ce monde maker mais sont partagées en particulier les valeurs on va dire en gros du logiciel libre la volonté de circulation des savoirs et puis ce qu'on appelle l'éthique à cœur qui est aussi un rapport passionné ludique on va dire au travail la volonté la curiosité la volonté de franchir les limites de ne pas se laisser imposer des limites. Et puis finalement on se retrouve dans la filiation de ce mouvement beaucoup plus ancien on va y venir en parlant de l'histoire du do it yourself donc faites-le par vous-même. Alors, juste pour distinguer un peu parce que dans cette floraison de termes par dans tous les sens on a quand même des familles alors on va distinguer rapidement les hackerspaces fab lab et tech shop on va voir après que le paysage est en fait beaucoup plus compliqué que ça mais bon c'est quand même des balises c'est un peu une grammaire élémentaire on va dire alors les hackerspaces c'est quand même beaucoup la Silicon Valley mais pas seulement parce qu'il y en a eu aussi en Europe et ils sont souvent plus orientés vers la dimension informatique la programmation informatique et aussi vers l'action politique les fab labs on viendra aussi plus tard eux sont plutôt nés sur la côte est des Etats-Unis et sont plus orientés vers la pédagogie et vers la fabrication première différence après on va voir donc il y a une charte il existe une charte des fab labs et puis il y a un troisième élément dans la famille c'est les techshops alors les techshops l'image qu'on utilise habituellement c'est de dire c'est un peu comme la salle de sport dans laquelle vous prenez un abonnement pour pouvoir utiliser des machines et bien là ce sont effectivement des machines sauf que ce n'est pas des machines de musculation c'est des machines pour fabriquer des choses mais c'est payant enfin c'est un abonnement et ce n'est pas très très différent d'un modèle marchand alors ça c'est pour vous montrer un petit peu quand même l'ampleur du phénomène et surtout son explosion donc ça on l'a vu j'avais rarement vu un objet de recherche se dilater aussi rapidement pendant qu'on travaillait dessus donc vous voyez la courbe exponentielle et puis aussi la répartition à la surface du globe alors sachant que bon on trouve des cartes sur internet sur mécurie sur fablab.org sur agerspace.org sachant que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont recensées mais enfin bon globalement vous voyez qu'ils sont un peu partout sur la planète avec quand même des concentrations évidemment très fortes dans certaines zones géographiques alors bon qu'est-ce qu'on a fait rapidement donc on a fait beaucoup d'observations on s'est baladé pas mal en France et puis aussi à l'étranger jusqu'en Europe États-Unis Sénégal on a participé à des mouvements on est allé dans des make-up faire dans des mouvements plus à cœur on vous en parlera un petit peu au passage on a fait des entretiens on a regardé des parcs probiographiques on a regardé pas mal de documents enfin enfin voilà et puis on a organisé nous-mêmes le dernier événement qu'on a organisé c'est un acte carnaval aux arts et métiers et ça c'est grâce à un jeune collègue anthropologue qui est brésilien et c'était la période du carnaval au Brésil et il nous a dit voilà on va faire un acte carnaval et on a effectivement un bon nombre de hackers qui sont venus dans les locaux du CNAM du musée du CNAM donc on était un petit peu inquiet parce que bon on avait peur que on avait un problème de sécurité etc mais bon tout s'est bien passé voilà donc ça c'était l'événement le plus récent qu'on a organisé peut-être qu'un peu alors nos choix en fait on a voulu considérer les hackers comme un monde social alors ça veut dire un monde aux frontières mouvantes et dans les frontières se déplacent et ça on va voir on va le voir aussi et qui en même temps malgré une extrême diversité il y a quelque chose en commun on partage des choses en commun mais qui est plus peut-être de l'ordre ou de la culture d'un certain nombre d'éléments culturels en tout cas pas une vision politique des choses et ça on va en reparler bon on a voulu aller y voir comme je vous l'ai dit il y a des débats qui partent idéologiques qui peuvent être très très forts et très très vifs nous on s'est dit on est sociologue on va voir on va sur le terrain on va rencontrer les gens et ce qui nous a intéressé ce qui nous a intéressé ce qui nous veut dans tout ça c'est comme je vous l'ai dit au départ dans quelle mesure il y a une mise à l'épreuve des institutions il y a du bricolage pas simplement du bricolage physique mais aussi du bricolage organisationnel du bricolage d'institutions est-ce qu'il y a des choses qui se fabriquent dans ces lieux qui puissent être un ferment de transformation sociale beaucoup plus large alors je vous ai dit que je parlerai un petit peu d'histoire en fait alors il n'y a pas qu'une seule évidemment il y a plusieurs façons de raconter l'histoire de ce mouvement maker nous c'est une lecture qu'on donne notre hypothèse c'est de dire que finalement depuis les débuts de la société industrielle il y a toujours eu des moments de résistance créative il y a toujours eu des groupes sociaux qui se sont quelque part dressés contre le côté dominant de cette société industrielle qui pénétrait partout dans tous les interstices de la société et qui ont cherché à faire autrement alors ça commence déjà dès le 18ème siècle avec le mouvement Shakers qui est là plutôt un mouvement religieux une sorte de branche protestante avec une doctrine assez éthique mais ce sont des communautés qui vont se regrouper il y en a eu en France en Angleterre et puis après ils sont partis aux Etats-Unis mais ce qui est intéressant avec la vision qu'il ne faut pas séparer le beau et l'utile et ce qui est intéressant c'est que c'était une communauté qui a produit beaucoup de choses en termes d'innovation technique par exemple la scie circulaire ou la pince à linge on le doit au Shakers mais surtout ils ont fait des meubles et des meubles qui aujourd'hui à nouveau ont du succès et sont appréciés des designers d'aujourd'hui justement pour leur esthétique dépouillée donc là on a un mouvement on a une communauté de nature religieuse au départ qui va quelque part s'extraire de la société industrielle pour s'autonomiser et fabriquer pour elle-même ce dont elle a besoin pour vivre après donc au 19ème siècle on a le mouvement Arts and Craft qui encore aujourd'hui est une référence dans le monde des designers et en particulier William Morris donc socialiste utopiste du 19ème siècle qui à la différence de Marx va faire une critique de la société industrielle mais sur le thème cette société est laide elle nous fabrique des choses laides et lui ne voulait absolument pas séparer les arts décoratifs des arts tout court il disait ça ne sert à rien de faire des beaux tableaux tant que la maison d'un ouvrier sera belle et donc et William Morris disait mais par quelle étrange folie acceptons-nous de travailler sans plaisir et donc c'est quelqu'un qui a par ailleurs qui fait beaucoup de choses dans sa vie mais il a en particulier écrit une sorte d'une chronique et une vision d'une société utopique dans laquelle tout le monde pourrait s'adonner à l'artisanat et faire des belles choses et en même temps c'était pas du tout contre la technique c'est à dire qu'il fallait mettre les machines les plus sophistiquées mais au service de cet artisanat créatif donc ça cette utopie est décrite dans le nouvel de nulle part si ça vous intéresse mais en tout cas donc c'est un mouvement qui a eu une portée quand même longue une longue portée et qui encore aujourd'hui effectivement est une référence dans le monde maker et en particulier chez les designers alors là je fais un rond dans l'histoire et donc je vous emmène au lendemain après la fin de la première guerre mondiale avec je pense certains d'entre vous reconnaissent le système D le petit débrouillard et donc là c'est tout de même intéressant de s'apercevoir qu'au moment où le terrorisme commence à pénétrer partout dans les usines et bien c'est le début de l'histoire du bricolage voilà les deux sont contemporains et donc on peut aussi y voir un mouvement de résistance créative hors de l'usine et hors justement de ces univers taylorisés où on va déployer une forme de créativité chez soi et donc alors le système D ça reste très masculin mais il y a eu aussi des journaux féminins à l'époque en mode des travaux voilà donc alors après je pense que peut-être le mouvement des castors aussi ça vous dit quelque chose donc on peut aussi quelque part inscrire cette histoire donc là c'est au lendemain de la deuxième guerre mondiale des gens qui s'organisent qui n'attendent pas que l'État a une politique de logement dite de ce nom et qui entreprennent par eux-mêmes de construire leur maison donc là je pense qu'on est quelque part toujours dans cette filiation de ces moments de résistance créative et on voit que c'est pas toujours les mêmes groupes qui vont pouvoir s'emparer de ça parce qu'ils ont à un moment donné les ressources pour le faire et alors pour nos collègues sociologues donc depuis longtemps parler des pratiques de résistance créative qui quelque part ont émaillé toute cette période on peut parler donc de Florence Weber et de travail à côté qui parle essentiellement de la bricole de tout ce qu'on fait donc finalement à côté de l'usine qui quelque part rend aussi supportable permet d'avoir d'autres identités et permet surtout aussi d'entretenir à la fois c'est un effort ça aide à la survie quotidienne et en même temps ça permet aussi d'exercer sa créativité et puis à l'intérieur même de l'usine on a décrit toutes les pratiques de la perruque par exemple qui sont des poches de créativité à l'intérieur de ces grandes organisations et alors c'est intéressant de voir que le sociologue du travail Georges Friedman il écrivait dans les années 60 il observait ce qui se passait aux Etats-Unis et il disait mais peut-être qu'on va voir advenir l'épanouissement d'un nouvel homme artisan donc une sorte d'homme du futur mais par un nouvel homophobère ressuscité par des loisirs dans les années 60 ça c'est voilà donc quelque part il n'y a pas grand chose on va dire pas grand chose de nouveau sous le soleil mais malgré tout ce qui est intéressant c'est que ce ne sont pas les mêmes alors là je vous ai mis quand même aussi dans les années 70 on a le design social des designers sociaux les designers sociaux finalement ils font ce qu'on voit aussi aujourd'hui apparaître c'est à dire qu'ils donnent des plans pour que les gens puissent construire eux-mêmes leurs meubles puissent fabriquer eux-mêmes leurs meubles et donc ils ont une vision du rôle du designer dans la société alors donc les années 70 on est dans cette période de contestation de la consommation de masse donc là je vous ai mis côte à côte deux affiches une de cette époque là et une qui vient plutôt du monde maker alors je ne sais pas si vous avez considéré que c'est un progrès donc la première vous avez make love not war et la deuxième make things not war voilà donc faites des choses c'est le soul stuff il faut faire des trucs donc ça c'est pour montrer à la fois la filiation et en même temps le déplacement alors du coup le mouvement maker nous on l'inscrit dans cette tradition du do it yourself mais en disant aujourd'hui le problème d'aujourd'hui donc on a vu à différentes époques les groupes se dresser contre les problèmes qu'ils affrontaient là on pourrait dire les mots du travail post-autoloriat post-autoloriat et en particulier aussi l'appauvrissement du travail de conception du travail de l'ingénieur il y a une phrase que j'aime bien d'un jeune pour le coup un jour maker qui avait une formation d'ingénieur et qui disait je ne voulais pas devenir un ingénieur clic droit exprimant par là effectivement son refus d'un appauvrissement aussi de ce travail de conception et du coup et bien où est-ce que pour le coup ces ressources vont se déployer et bien dans ce qu'on appelle souvent aujourd'hui les tiers lieux on va revenir un peu sur ce cas alors il y a un penseur qui a quelque part à imaginer une utopie enfin André Gorz et c'est en visitant des ateliers au Brésil qu'André Gorz avait eu cette vision d'un futur alors c'est vraiment une utopie dans lequel il imaginait que naissent un peu partout des ateliers coopératifs et communaux dans lesquels les gens pourraient venir fabriquer ensemble ce dont ils ont besoin pour vivre et puis en même temps tous ces ateliers seraient grâce au numérique interconnectés entre eux à l'échelle du globe et donc on aurait à la fois une relocalisation de la production de nouvelles formes de coopération et en même temps des interconnexions voilà donc ça c'est l'utopie d'André Gorz c'est un des derniers textes qu'il a publié avant sa mort alors sur l'histoire plus récente donc je vous disais on a d'une part la côte est alors la côte est c'est en particulier donc les fablabs qui sont des là-bas donc je pense que vous avez sans doute dû entendre parler de d'Alger Jinfel d'Atlant au MIT donc les fablabs au départ c'est une innovation pédagogique enfin une innovation là encore une innovation entre guillemets c'est à dire qu'ils se sont rendus compte qu'en laissant des salles ouvertes équipées avec des machines à disposition des étudiants et bien ça permettait aux étudiants de faire des tas de trucs voilà de faire des tas de choses et qu'ils ont été impressionnés par les résultats et ils se sont dit mais il y a vraiment d'un point de vue pédagogique qu'il y a quelque chose de très intéressant ceci étant je pense que ça s'est déjà pratiqué dans le passé mais là c'est sûr que ça a eu un impact très important donc là vous avez quelques dates de la diffusion de ce mouvement pour le coup là autour de cette notion de fablab et sachant que donc la MIT c'est une charte qui peut être aussi à la côté partout dans le monde et puis alors ce qui est intéressant sur la côte Est c'est qu'il y a toujours eu ce lien finalement avec l'artisanat et donc il y a à Sommerville on va voir qu'en France aussi ce lien là existe mais là donc on a auprès de Boston on a un maker space qui s'appelle Artisan Asylum qui a une sorte de gigantesque espace dans lequel viennent travailler toutes sortes des artisans des gens qui travaillent dans le milieu toutes sortes qui se regroupent dans ces espaces-là donc je vais vous montrer quelques photos de l'intérieur voilà on va dire un petit peu à quoi ça peut ressembler et on va voir qu'on a en France aussi des espaces de ce type-là alors la côte ouest donc là on traverse cette avenue on repart de l'autre côté donc sur la côte ouest vous connaissez pour le coup l'histoire peut-être donc la cible Côte-Ballée et alors c'est intéressant aussi parce que il y a un peu une opposition le côté hacker ce serait plutôt la côte ouest et le côté Fab Lab ce serait plutôt la côte est bon en même temps cette idée de l'objet était déjà présente aussi sur la côte ouest parce que là bon le coup Stuart Brandt donc là on remonte dans les années 70 il avait déjà publié à l'époque le catalogue de la Terre entière et dans ce catalogue de la Terre entière il y avait toutes sortes d'objets et donc c'était typiquement une invitation ou fabriquez-le vous-même on do it yourself un recensement de tous des objets qu'on pouvait soit se procurer soit fabriquer soi-même et donc cette religion de l'objet elle était déjà présente y compris dans ces sur cette sur cette côte ouest des stages bon là c'est quelques photos alors ça c'est par exemple c'est Michel Allemand qui a fait cette photo-là c'est le long où c'est le lieu où le premier accords-space californien qui s'appelait le long long computer club et le long computer club il s'était créé pour le coup autour c'était les tout débuts de la micro-informatique et c'était autour de la fabrication d'un micro-ordinateur qui s'appelait de la taille je veux dire mais voilà et donc là c'est un petit peu la légende l'histoire mythique des débuts de la micro-informatique sur la côte ouest des Etats-Unis et alors là je ne sais pas si vous avez entendu parler donc Mitch Altman donc ça c'est des images de Noiz Bridge donc officiellement il y a passé une année donc ça vous donne un peu une idée de à quoi ressemble les matériels de la raconte-space et puis je vous ai mis Mitch Altman parce que donc Mitch Altman est fondateur de Noiz Bridge et en particulier célèbre pour avoir inventé le TV-Ligone alors le TV-Ligone c'est une télécommande qui éteint les télés à distance donc si vous par exemple c'est évidemment un acte au temps c'est une voilà arrivée dans un chez Darty et on va trouver une télé qui sort pour se présenter et donc Mitch Altman il parcourt la planète pour faire des ateliers avec les enfants et apprendre aux enfants à souder et à fabriquer leur TV-Ligone et il est venu pour le acquérir là-bas alors et en France alors du coup en Europe alors en Europe parce qu'on parle beaucoup des Etats-Unis mais bon il n'y a pas eu du tout qu'une histoire américaine alors ça en particulier en Allemagne Berlin et Hambourg le Chaos Computer Club a été créé au début des années 80 parce que à l'époque ils ont très vite compris que l'avènement du numérique allait poser des questions politiques et des questions de société et donc ce club s'est créé à l'époque pour porter ça dans le débat public dans le débat social et donc le Chaos Computer Club organise tous les ans une sorte de congrès et donc nous y sommes allés à Hambourg je ne sais plus exactement quelle année ils étaient et donc à Hambourg alors vous voyez c'est assez significatif ils avaient réussi même à hacker donc c'est le palais des congrès de Hambourg vous voyez là et donc c'est ses haches je pense ou haches je ne sais pas exactement dans quel ordre ils ont détourné le hache pour en faire le Chaos Computer Canvas et donc le bâtiment a été investi pendant une semaine entière par des hackers du monde entier et plus qu'à position alors ça c'est donc l'Allemagne alors je vous ai mis une image aussi de la Maker Faire à Rome donc ça j'étais en 2013 à Rome et donc les Italiens quand même sont très forts pour le design et là je trouvais intéressant puisque c'est des textiles pour le coup enfin ce sont des vêtements fabriqués au moyen de l'impression 3D qui étaient exposés alors la Maker Faire à Rome c'était assez étonnant parce qu'ils avaient investi le palais des congrès je ne sais pas si vous voyez comment c'est donc c'est une gigantesque baptiste mussovinienne et donc là aussi alors ça tenait à la fois du concours d'épines de la fête de la science et de la soirée familiale la soirée commerciale et de voilà et alors je vous disais qu'il y a plusieurs manières d'écrire l'histoire eux ils ont complètement écrit l'histoire à l'italienne et alors ça donne donc dans le hall d'entrée du palais des congrès il y a une gigantesque fresque qui racontait l'histoire des makers de Leonardo à Arduino et alors c'était assez amusant parce qu'il y avait un petit passage les Etats-Unis ne représentait qu'un petit épisode assez limité dans la grande fresque qui commençait avec Leonardo et ainsi voilà donc il y a plusieurs manières d'écrire cette histoire et y compris à l'italienne alors et en France maintenant alors ça c'est un graphique qui a été fait par l'association PING qui est un des acteurs un petit peu historiques du mouvement maker en France pour montrer un petit peu la diversité de tous ces espaces donc vous avez du Médialab du Bricolab du HACLAB du Fab Lab du Grossage Lab du Grossage Lab du Grossage Lab du Grossage Lab et donc on voit que ça tire vers différentes sphères plutôt artistiques plutôt alternatives plutôt communautaires plutôt universitaires et donc à chaque fois alors les termes sont très très mouvantes de tout ça mais c'est je trouve intéressant de donner une idée d'emblée de la diversité de ces espaces sachant que savoir comment on se nomme est un enjeu toujours un enjeu d'abord c'est dire à part dans quelle situation on se place est-ce qu'on s'appelle plutôt un lab plutôt un hackerspace plutôt un fablame ça dit déjà quelque chose et puis en même temps c'est aussi pour se singulariser montrer son identité propre qu'on n'est pas simplement un fablame mais aussi quelque chose en plus et puis pour l'état ça a été rapidement aussi un enjeu donc ils ont voulu faire des cartographies donc là il y a eu une sorte de le jeu du chat et de la souris aussi qui s'est un petit peu engagé parce que les pouvoirs publics forcément cherchent toujours à cartographier à représenter et c'était pas du tout la volonté d'une partie en tout cas du mouvement à cœur et puis il y a quand même malgré tout un enjeu pour se rassembler et mener des actions collectives et ça ça a été aussi quelque chose d'assez difficile de constituer des réseaux de se regrouper pour constituer une force commune et pas simplement être des lieux isolés chacun et puis il y a des concepts et des mots qui à un moment donné ont servi pour le coup à faire sens commun dans ce milieu en particulier le terme de tiers lieu que vous avez probablement entendu à un moment ou à un autre le terme de tiers lieu donc il a été forgé dans les années 90 par un sociologue américain qui s'inquiétait de voir le débérissement de la vie démocratique par le fait que les gens finalement passaient de leur maison au travail et puis il n'y avait plus d'espace dans lequel on venait pour simplement avoir des conversations donc pour lui un tiers lieu ça pouvait très bien être le café du coin le salon de profondeur et donc il s'inquiétait de ça et ce terme de tiers lieu a retrouvé en France une seconde jeunesse on va dire avec le déploiement de ces espaces qui finalement ne sont pas des lieux professionnels ils ne sont pas non plus des espaces privés et donc c'est un terme qui est repris qui fait l'objet d'un manifeste militant il existe un manifeste avec des tiers lieu sur internet qui définit qu'est-ce qu'il fait commun dans ce mouvement là et qui a une connotation politique forte alors on peut vous montrer pareil quelques photos parce que ça permet quand même de visualiser pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter ce lieu l'Electrolab est un lieu intéressant inventaire intéressant parce que vous y trouvez des machines industrielles des machines comme on pourrait vraiment en trouver dans les usines qu'ils vont récupérer parfois des brigades ils vont récupérer des machines et les amènent là en fait ce lieu a été créé au départ par quelqu'un qui se trouve à l'étroit dans la casse-face parce que justement ils voulaient déployer des projets de véhicules électriques donc c'est un espace tout à fait impressionnant à visiter puis il a été totalement aménagé par les personnes elles-mêmes donc ils ont leur jukebox et les enfants alors qui sont les makers français c'est une question qui est souvent posée est-ce que finalement c'est un milieu de geek ou est-ce que ça va au-delà alors du coup pour répondre à ça moi j'avais constitué une base de données avec un certain nombre de parcours de makers alors qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a quand même une forte majorité d'hommes ça malgré tout je pense que c'est pas un scoop ça se voit sur les photos d'ailleurs voilà majorité d'hommes mais on va voir que suivant les espaces c'est tout moins vrai beaucoup quand même de 24-40 ans et puis beaucoup de gens très diplômés alors ça c'est intéressant parce que c'est une petite différence avec les Etats-Unis aux Etats-Unis il semblerait qu'il y ait beaucoup de hackers qui ont eu des difficultés avec le système scolaire en France on a quand même beaucoup de diplômés alors après on va voir quel type de formation au-delà de ça on retrouve aussi un peu des traits communs qui sont l'attachement à la communauté du libre donc la libre circulation des savoirs et puis aussi des franchissements de frontières c'est-à-dire par exemple des ingénieurs qui après vont faire les beaux-arts ou dans l'autre sens comme si la frontière entre art et technique était bousculée au passage dans cette aventure make-up et puis on a aussi un certain nombre qui ont des expériences par exemple au sein de l'éducation populaire avec toute la question de la médiation scientifique et technique alors ceci étant on a quand même des profils différents le premier le plus quand même celui qui ressort le plus qui est le plus attendu ce sont des jeunes hommes qui ont fait des études de formation scientifique longue on va dire scientifique d'excellence mais ensuite on a un deuxième profil qui est plutôt des formations au métier artistique alors que ce soit d'ailleurs art et technique ou que ce soit design art visuel etc et là on a beaucoup plus de films donc on a quelque part une féminisation de ce mouvement maker qui vient par ce biais-là et ça c'est quand même assez intéressant à observer ensuite on a aussi un profil qu'on va trouver davantage ailleurs qu'en région parisienne ça va être plutôt des techniciens des ingénieurs et chefs d'entreprise donc là c'est un nouveau masculin c'est des formations techniques mais c'est pas les formations scientifiques d'excellence dont on parlait au début je crois et puis après on a des formations beaucoup plus diverses qui s'appellent en sciences humaines ça peut être en sciences politiques on retrouve des gens qui souvent on dit des intellectuels précaires qui sont regroupés sur cette catégorie-là et puis bon l'animation associative et ça c'est un lien très intéressant via la médiation la médiation scientifique et culturelle la pédagogie voilà tous les espaces de l'éducation populaire et puis aussi donc des professionnels du monde de la culture et puis des étudiants alors bon ça c'est un tableau juste c'est pour vous montrer effectivement que souvent les espaces ces profils sont très également répartis et en particulier aussi la présence des hommes et des femmes est très différente donc là c'est pour vous montrer qu'effectivement dans les profils artistes c'est là où sont les filles voilà donc ça me convient et alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une sorte de norme de présentation de soi l'appelait la papillonne comme une norme vous savez la papillonne de Fourier qui disait la papillonne c'est avoir la liberté de passer d'une activité à une autre dans la même journée de ne pas faire tout le temps la même chose et bien là la papillonne est une norme et c'est intéressant de voir comment ces personnes se présentent donc là c'est un festival de ce moment là des festivals qui rassemblent un certain nombre de makers tous les ans donc quand vous regardez l'encéder vous avez trouvé des signes en anglais avec extrêmement long avec des thèses des post-doctorats et quand vous regardez comment ils se présentent et bien vous ne les reconnaissez pas et alors vous la demande c'est plutôt de dire qu'on touche à tout qu'on est bricolois acharnés et alors même quand on dit on est designer industriel on ajoute mais ils se soignent donc il y a une prise de distance par rapport à des cursus d'excellence scolaire il y a une prise de distance c'est pas du tout ça qui est valorisé ce qui est valorisé c'est effectivement la papillonne la créativité et le fait de toucher à plein de choses et d'être un peu lieu de tout alors un monde social en réseau donc ça je voulais dire je vais m'appesantir dessus on a à la fois des écosystèmes locaux c'est à dire que ces lieux sont quand même souvent enracinés dans un territoire avec des connexions avec des entreprises avec des universités etc on a des réseaux qui se sont constitués donc on a la réseau Interfab et le Fabelco qui sont là des réseaux au niveau français national et puis on a aussi des réseaux internationaux autour donc la Fab Foundation ou par exemple aussi autour du walking il y a des réseaux internationaux qui sont très importants donc ces niveaux là sont emboîtés les uns dans les autres ça c'est vraiment une caractéristique du milieu alors les camps et les festivals sont des moments de rassemblements importants qui permettent pour le coup de faire du commun et alors là je vous ai mis deux affiches un peu contrastées justement pour vous montrer deux aspects de ce monde là donc c'est des événements ça c'était plutôt au début de l'époque où on faisait nos enquêtes le premier c'est un des premiers festivals à cœur qui avait lieu d'ailleurs au Théampe Lab donc là c'était un entrepôt dans une zone industrielle Cébézo et donc là vous voyez la thématique pirate où c'était marqué en gros vous pouvez réaliser tous vos fantasmes c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une imprimante 3D sauf que l'imprimante 3D mettait sa minute à fabriquer un petit cycle en plastique on était quand même assez loin de la réalisation de tous les fantasmes mais bon c'était un moment quand même intéressant parce que ça tenait à la fois du garage de start-up de la MJC d'un dimanche après-midi et en même temps c'était un lieu assez surprenant mais on avait le sentiment quand même qu'il se passait quelque chose et puis alors l'autre c'est la version plus écolo de ce mouvement donc là c'est le camp champêtre dans lequel on va fabriquer des éoliennes on va faire des cabanes voilà et en fait ces deux aspects-là cohabitent dans ce monde maker et je pense que c'est intéressant de le visualiser voilà cette tension est présente et du coup alors ça va créer évidemment des oppositions mais en même temps les personnes peuvent circuler aussi d'un espace à l'autre alors donc au début c'était quand même enfin ce qu'on a pu voir c'était quand même des lieux bien délimités des espaces voilà qui se créaient un petit peu on était quand même dans la montriculture aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on voit bien que cette mouvance maker pénètre dans des milieux extrêmement divers alors le premier ce monde de l'entreprise parce qu'évidemment les entreprises ont compris assez rapidement qu'il y avait un potentiel d'innovation là-dedans et donc on a vu apparaître les premiers fablats d'entreprise d'ailleurs pas toujours à l'initiative de la direction mais parfois à l'initiative de salariés qui cherchaient comme c'est le cas par nous chez Renault qui cherchaient aussi à se créer un espace d'autonomie à l'intérieur de l'entreprise alors il est bien évident que ça pose toutes sortes de questions et en particulier comment ça s'articule avec des fonctionnements hiérarchiques à qui appartient ce qui est fabriqué dans ces espaces enfin vous imaginez toutes les difficultés d'accrochage entre une structure en plastique d'entreprise et un espace de type comme là un autre domaine et ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert chemin faisant c'est le lien de l'artisanat alors on a vu que ça existait sur la côte est des États-Unis mais par exemple un des premiers qu'on a eu la chance de rencontrer c'était dans un centre de formation des arbériers en Lorraine de jeunes abbés ouvert à Fab Lab et ce Fab Lab en fait il fabriquait avec une fraise de numérique il fabriquait des boules pour couler des pièces en verre et donc là ils ont créé un lieu sur Pantin qui regroupe un certain nombre d'artisans ils s'appellent enfin de coup ils ont vraiment formalisé dans leur interface des arts codés le lien entre le code le numérique et l'artisanat et donc il y a même d'ailleurs une formation d'artisans numériques qui a été créée depuis peu et qui regroupe un réseau de Fab Lab avec la Chambre des métiers et avec un centre de formation d'apprentis donc on a une connexion entre ce monde maker et ce monde artisanal et puis le troisième domaine où c'est vraiment intéressant aussi c'est dans le domaine de l'éducation et là c'est pareil on voit depuis peu on voit finalement une nouvelle offre de formation qui est en train d'émerger parce qu'un certain nombre de ces lieux il faut voir que dans l'éthique à cœur travail et formation ça n'est pas séparé alors que dans nos institutions quand on est en formation on n'est pas le travail et les idées vers ça même s'il y a des formations en alternance mais bon c'est des statuts différents ici alors que là cette distinction-là n'est pas pertinente dans l'éthique du coup évidemment certains de ces lieux ont développé des formations et c'est aussi un moyen quelque part de survie économique qui ne trahit pas trop on va dire la vocation d'origine et donc on a actuellement une nouvelle offre de formation qui apparaît et y compris alors là je vous ai mis la fabrique numérique de Gonesse y compris l'usage de ces lieux Fab Lab pour des décrocheurs scolaires et donc là on a aussi tout un certain d'actions qui se sont développées récemment qui est de d'ouvrir ces lieux-là à des jeunes en difficulté scolaire alors bon là je vais passer vite c'est une idée d'une petite technologie qu'on pourrait trouver dans ces espaces alors que font-ils qu'est-ce qu'on fabrique dans ces lieux c'est quand même aussi une question qui est souvent posée alors c'est intéressant parce que c'est quand même très divers on a des choses très traditionnelles on va dire des bijoux des meubles vous avez les meubles vous avez vu on les retrouve à toutes les périodes de l'histoire le fait de faire ses propres meubles mais bon ça peut être aussi des bijoux il y a souvent une machine à coure dans les fab labs bien sûr de l'électronique de la programmation évidemment on est comme dans le monde d'un cœur et puis alors ça c'est intéressant aussi le bio-hacking l'essor du bio-hacking donc là ça peut être aussi des entres végétales ça peut être faire pousser des champignons voilà alors du coup on arrive en fait à la question et qu'est-ce que tout ça nous dit par rapport au travail alors ça c'est un schéma qui avait été fait par Michel Lallement qui voulait montrer comment finalement on pouvait modéliser un autre rapport au travail en opposant l'autonomie donc le travail le travail autonome par opposition au travail hétéronome donc je bon je vais pas commenter trop cette diapositive mais c'est vraiment un effort de de modéliser ça comme comme un schéma alternatif finalement à celui du travail hétéronome alors ce qui nous a intéressé aussi c'est que ça c'est le carré d'Alain Succio je ne sais pas si vous aviez lu Alain Succio nous explique qu'en fait le fordisme la régulation du fordisme ne repose sur un certain nombre d'oppositions par exemple je vous ai dit travail et formation mais c'est aussi travail dépendant travail indépendant travail à titre gratuit travail entre néreux travail salarié fonction publique alors dans ces espaces là et bien on voit que ces distinctions là sont mises à mal ces catégories là ne fonctionnent plus ne fonctionnent pas de la même manière donc c'est intéressant parce que ça veut dire que pour les institutions qui aujourd'hui dans lesquelles ce monde se déploie ne vont pas ne sont pas cohérentes avec les et donc on voit bien qu'il y a tout un jeu qui se fait qui peut être du travail instituant ça peut être la fabrication d'une nouvelle institution comme ça peut être aussi des espaces enfin pour le coup qui posent des tas de problèmes et donc ça c'est en cela on va dire qu'il y a une interpellation des institutions au sens des catégories des institutions du travail des catégories avec lesquelles on repense le travail aujourd'hui autre chose aussi intéressante c'est que donc au départ on vous est dit il y a des fablages il y a des alcance-fesses etc mais aujourd'hui on voit apparaître des nouveaux lieux on ne sait même pas comment les appeler en fait parce qu'il s'y passe toutes sortes de choses alors par exemple les arc-odés je vous ai parlé les arc-odés à Pantin mais il y a aussi le multiple à Toulouse ou le point carré à Saint-Denis donc souvent c'est des friches industrielles c'est des usines qui ont été récupérées qui ont été investies et là il se passe toutes sortes de choses donc il y a des gens qui viennent pour travailler il y a des gens qui viennent pour fabriquer des choses mais on y fait aussi des fêtes il y a des formations il y a toutes sortes ce sont des lieux réellement multiples comme la dénomination et donc que vont devenir ces espaces comment vont-ils s'appeler aujourd'hui pour l'instant alors le terme le plus générique actuellement c'est tiers-lieu mais il est vraiment tellement large tellement en vaille alors ce qui est intéressant aussi c'est que du coup la création de ces lieux importe aussi un rapprochement un peu moins de coopératifs parce que comment on gère ces espaces comment on les organise et c'est là où certains se sont intéressés par exemple à des statuts coopératifs de type SIC société coopérative d'intérêt collectif et là je pense qu'il y a des pistes qui sont vraiment importantes à creuser parce que c'est quelle gouvernance pour ces espaces-là d'avoir à croire de type ces espaces comment les nommer et puis comment les désorganiser et puis la figure d'artisan numérique ça je vous en ai déjà parlé alors bon une des caractéristiques effectivement de ces espaces-là c'est frappant le corps dont on pénètre là je pense que c'est notre bridge c'est ça l'ensemble c'est-à-dire que vous avez des gens effectivement qui partagent un même espace physique c'est pas pour autant qu'ils se parlent forcément ou qu'ils mais ils sont ensemble et chacun peut être éventuellement sur son projet alors comment sont-ils quelles sont les manières de réguler ces espaces comme ça donc là je vous ai mis un extrait du règlement intérieur de Vectrolab dans le lieu dont je vous ai parlé tout à l'heure là il y a des grosses machines industrielles la première règle c'est par rapport à la sécurité comme c'est des machines qui sont quand même potentiellement dangereuses c'est sûr que la sécurité est un vrai souci et voilà donc la première la règle zéro c'est que la sécurité doit être la préoccupation majeure la deuxième règle c'est la règle de l'esprit aussi c'est be excellent to each other je vais pas passer la traduire soyez excellents les uns pour les autres voilà et puis la règle suivante c'est ne nous obligez pas à créer des nouvelles règles donc on voit bien qu'on est dans une philosophie libertaire mais en même temps il faut quand même voilà on a quand même besoin de mettre en place des régulations et d'ailleurs alors on voit que d'un espace à l'autre ça va varier mais par exemple il y en a qui adoptent qui votent uniquement par enfin qui ne votent pas justement il y en a qui décident que le vote n'existe pas que toutes les décisions doivent être prises par consensus sauf que c'est extrêmement chronophage de prendre des décisions par consensus et donc on a souvent des formes un peu hybrides de gouvernance de ces espaces mais du coup en tout cas l'idée qui est assez générale c'est que le pouvoir doit être distribué alors avec une tension forte entre ce qu'on peut appeler la démocratie la démocratie c'est le pouvoir à ceux qui font donc c'est pas le pouvoir réparti équitablement également c'est le pouvoir à ceux qui font c'est à dire que si quelqu'un trouve que par exemple je ne sais pas il faut réparer tel meuble eh bien il ne va pas attendre de prendre des décisions s'il le fait et s'il le fait voilà personne ne va s'y opposer par contre il y a toujours un équilibre qui est recherché entre ce pouvoir à ceux qui font et en même temps le fait qu'on veut prendre des décisions de la façon la plus partagée commune possible donc il y a toute une innovation très intéressante dans ces espaces d'invention finalement de nouvelles manières de prendre des décisions collectives qui à la fois respectent une forme d'engagement dans le faire donc ce pouvoir le faire et qui en même temps essayent de faire commun de faire collectif alors du coup pour arriver à la conclusion donc quel potentiel de transformation sociale donc là on revient aux questions qu'on peut se poser quels sont les défis et les interrogations donc on va essayer de synthétiser un peu les choses et puis en quoi ça percute nos catégories de l'entendement social alors les questions qui nous sont souvent posées donc est-ce que c'est un fait social nouveau donc là je pense pour nous non c'est pas un fait social nouveau c'est simplement un fait social qui prend aujourd'hui une forme nouvelle est-ce qu'on a affaire à des pratiques réservées une poignée d'individus ou non malgré tout c'est pas pour l'instant encore aujourd'hui ça n'est pas tout le monde mais que c'est un mouvement qui est en train de se déployer dans des zones où pour l'instant il n'était pas du tout présent et donc on a une forme d'élargissement de propagation on va dire et puis une question qu'on nous pose très souvent c'est que est-ce que ces expérimentations sont condamnées à l'instrumentalisation ça c'est une question qu'on nous pose très souvent alors ce qui nous semble c'est que d'une part d'une certaine façon l'instrumentalisation de ces pratiques les tue c'est-à-dire que si vous cherchez vraiment à instrumentaliser la force d'innovation qu'il peut y avoir dans ces pratiques et bien ça ne va pas fonctionner parce que ça va de pair avec cette forme d'autonomie donc on ne peut pas il y a une contradiction à la base et en même temps il y a un pouvoir de propagation culturelle on l'a bien vu dans le domaine de la pédagogie aujourd'hui il y a une forme de diffusion de dissimulation qui se fait beaucoup par un vecteur de culture et de façon de penser le monde alors ça pose des tas de questions le premier c'est pas anodin le problème de sécurité parce qu'on se souvient quand même qu'une des premières lois de l'institution du salariat c'était la loi sur l'accident du travail et donc là on se retrouve il y a des risques d'accident du travail mais du coup il n'y a pas de responsabilité d'employeur puisqu'il n'y a pas de salarié donc on le voit que l'Electrolab le résout en mettant la sécurité au coeur des préoccupations et aussi il met des petites pastilles sur les machines dans des petites pastilles de couleur pour indiquer les machines dangereuses et quand une machine est dangereuse il faut une formation préalable pour pouvoir l'utiliser il y a des règles qui sont créées pour protéger cette question de la sécurité et puis évidemment il y a la question de la rémunération des contributeurs parce que par exemple on voit des espaces qui se créent au départ on veut zéro lien marchand donc je pense à un bio-acuospace où quand vous arrivez là vous signez un contrat de réciprocité mais il n'y a aucun il n'y a aucune circulation d'argent sauf que le lieu pour acquérir une réputation après on va proposer des prestations il va y avoir des commandes et donc du coup comment on rémunère les contributeurs et puis ce qu'on fait au départ dans l'enthousiasme parce qu'on est passionné il y a aussi le cycle de vie c'est que on se dit bah oui mais si je cotise pas si j'ai aucune cotisation de l'argent sociale ça commence à voir et donc cette question là on peut pas l'éviter elle se pose à un moment ou à un autre quel mode de rémunération des contributeurs donc là on est vraiment sur des questions d'articulation d'institution en fait qui pour l'instant ne sont absolument pas résolues et alors du coup après bon bah une autre grosse interrogation c'est qu'on parle beaucoup d'économie collaborative c'est un terme aussi très large qui recouvre des choses extrêmement différentes qui recouvre du capitalisme de plateforme et de l'économie de partage on met un peu tout ça ensemble et donc il y a évidemment un gros enjeu aussi à différencier ce qui se joue et ce qui émerge dans cet univers là pour ne pas tout englober voilà et puis alors du coup des catégories que vous mettez en définition je vous en ai déjà un petit peu parlé mais je pense que c'est pour moi c'est des choses les plus intéressantes c'est que du coup ça veut dire qu'il faut c'est à la base des institutions pour des groupes d'oppositions comme ça et donc ça veut dire que là il y a un chantier instituant et un chantier instituant est à construire des articulations il ne s'agit pas de balayer les institutions existantes mais de voir comment on peut faire évoluer ces institutions en remettant en cause des partages qui ne sont plus percus qui ne sont plus nécessairement partis et en fait c'est dans la ronde pour les autres voilà on va arrêter là merci beaucoup et donc la parole est à la salle il y a des questions qui nous rencontrent ce qui surgit à des couleurs de ce monde social qui est à des membres c'est une partie qui se situe à quelques centaines de mètres qui sont nés dans l'IUT qui est nés dans l'IUT et il y a un autre espace qui a été mis à notre disposition par la métropole donc en réponse un peu à la question quelle est l'économie derrière en fait l'économie elle est multiple on essaye de se s'intercaler dans toutes les interstices à la fois en fantasmagorique idéologique et économique l'université nous permet de fonctionner parce qu'elle imagine que les étudiants vont mieux travailler en réalité il y en a peu un peu quand même je dis ça parce que si au départ on avait beaucoup d'étudiants aujourd'hui on en a beaucoup moins d'étudiants qui fréquentent notre interprète lab proportionnellement puisqu'on doit être à 10 à 20% alors qu'on était parti à environ 50% en fait on a une idée on est 250 membres quantitaires cotisants plus loin et plus actifs et fantasmagoriques aussi pour les collectivités qui imaginent que dans ces lieux-là vont naître les prochains appels et donc qui nous donnent des moyens de fonctionner pour innover et nous on ne va évidemment pas les contredire on va mettre en place les conditions effectivement pour qu'ils se créent un certain nombre de choses et ils se créent des choses puisque dans notre fave lab il y a une entreprise de rombotique par exemple qui tient des comptes voilà et qu'ils se font des choses par l'auteur évidemment c'est pas c'est pas Google ni Amazon mais quand même il s'est créé des petites choses voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous dire aussi c'est que dans ce que vous avez décrit il y a peut-être un autre phénomène aussi qui se surajoute en fait de manière un peu historique et qui a permis l'émergence de ces lieux c'est en fait on a pendant très longtemps on est passé ce qu'on a dit que les Américains appellent du bit enfin plutôt de l'atome au bit c'est-à-dire qu'on a virtualisé le bit on a virtualisé on a tout qu'en a on a pas fini et aujourd'hui on passe aussi du bit à l'atome c'est-à-dire qu'aujourd'hui à partir d'objets virtuels on les matérialise à travers des outils de préoccupation et c'est essentiellement sans essentiellement dans la chaîne de production numérique puisque là pression 3D les lasers les numériques etc. sont ces outils-là et donc la boucle est bouclée puisque on passe effectivement de l'atome au bit mais on passe plus à la même on est sur un mouvement complet dans ce cadre-là donc voilà alors pour je ne vais pas me proposer de la parole mais pour vous donner aussi une idée d'organisation pour répondre un peu à quelques questionnements que vous avez énoncés nous avons mis en place une monnaie complémentaire et cette monnaie complémentaire se surajoute à cette monnaie complémentaire se surajoute également une valorisation des compétences puisque l'objet c'est d'échanger c'est d'abaisser la marge d'accès à la technologie et donc ceux qui savent comprennent et ceux qui ne savent pas moins bien pour accéder à la technologie c'est la biologie on va dire dominante dans les fablables et pour ça on a mis en marche une monnaie complémentaire une femme s'appelle des groupes et cette monnaie complémentaire elle permet d'utiliser les machines il faut avoir sur son pot des écrous et pour obtenir des écrous il faut rendre service à l'association soit en alimentant des permanences soit en alimentant des formations on alimentant des stands de agriculture scientifique on en tient régulièrement dans chaque manifestation à chaque fois que c'est possible mais aussi on a pour pouvoir utiliser une machine aussi à l'heure vous l'avez dit des compétences parce qu'il y a des problèmes de sécurité il y a des problèmes de manipulation ce qui n'est pas forcément en oeuvre certains se mettent en oeuvre très facilement d'autres moins facilement donc il faut des compétences donc on est en train donc on fait aujourd'hui fonctionner une machine il faut à la fois avoir la compétence et être crédité sur son compte on est en train de aujourd'hui ça se fait avec un nouveau état de l'oncèle on est en train d'accompagner le blockchain on inscrit à la fois la compétence et le contenu et la machine ne démarre pas que ici sur sa carte on a les peu et la compétence s'acquiert à travers le 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 l'apprentissage va le faire on va pas mettre en place on ne met pas en place les sessions de formation de l'utilisation de la machine mais c'est en le faisant au départ la machine ne démarre pas parce que je ne suis pas compétent donc quelqu'un doit nous montrer comment faire et au bout de x fois ça dépend de la machine il pourra je pourrais être autonome parce que j'ai vu on m'a montré x fois comment faire donc je vais être autonome et au bout de x fois enfin plus qu'il y y fois en fonction en mode autonome je vais être expert et moi je vais pouvoir faire un peu voilà un petit peu le processus alors je n'ai pas que l'autre mais un petit peu le processus de fonction non mais c'est super intéressant je vais venir vous voir la monnaie complémentaire elle est à quel sur quel périmètre c'est-à-dire c'est local local uniquement d'accord et vous pensez pas que ça pourrait être intéressant pour le coup de la partager avec c'est pas simple après oui non mais parce que ça arrive à fonctionner uniquement sur le périmètre c'est super intéressant moi j'ai une question peut-être juste des marrages et de le périmètre mais c'est plutôt sur des histoires de vocabulaire de terminologie en fait j'en ai deux questions la première c'est sur le terme tiers-lieu on ne sait pas pourquoi qu'est-ce que ça veut dire tiers-lieu en fait je l'avais utilisé beaucoup et puis il y a en revanche un terme que j'entends souvent dans le monde des entreprises que vous par contre vous n'utilisez pas du tout c'est le terme co-working oui vous voulez juste savoir ce que vous en pensez oui oui tout à fait alors tiers-lieu ça s'appelle comme ça parce que c'était le sociologue Goldenberg sociologue américain qui l'avait forgé pour désigner le troisième lieu the third place qui n'est ni la maison ni le lieu de travail voilà et donc d'emblée c'est cette idée donc pour lui c'était lié des lieux qui ne sont ni proprement privés ni proprement professionnels et dans lequel on peut donc avoir des conversations qui pour lui étaient vitales pour la démocratie donc en fait l'origine on va dire sociologique du terme c'est celle-là aujourd'hui c'est vrai qu'il est utilisé très largement mais depuis peu de temps finalement parce que comme on voit fleurir des lieux un peu partout c'est un bon candidat ce terme de tiers-lieu pour les désigner mais par ailleurs il y a des militants des tiers-lieux il y a un manifeste de tiers-lieu qui le défendent justement au titre de cet apport citoyen en fait et alors pour le coup les espaces de coworking c'est intéressant parce que c'est un mouvement un peu différent c'est pareil ça s'est diffusé relativement récemment et à peu près à la même période en gros d'abord aux Etats-Unis et puis maintenant un peu partout mais au départ le coworking c'est effectivement le lieu où on va pour travailler à plusieurs et donc les premiers lieux dont on parlait c'était des lieux de fabrication donc c'est pas les mêmes équipements on va dire au départ il y a des machines il y a des choses de coworking il peut y avoir simplement des tables du réseau alors ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il y a des lieux hybrides dans lesquels qui disent on fait par exemple il y a au gouvernement à Paris c'est O comme working et MA comme making où on peut à la fois faire du coworking et du comique le point carré à Saint-Denis ils ont ouvert aussi un espace de coworking et un atelier fablable pour les artisans locaux pour qu'ils puissent venir utiliser les machines et donc voilà il y a aussi un mouvement du coworking mais tout ça se grouille en fait ils se rencontrent il y a des espaces qui les hybrident donc effectivement sur la terminologie on est souvent un peu on est plus limite et alors du coup selon vous qu'est-ce qui va émerger de tout ça de cette espèce de grande diversité qui brouille un peu l'analyse qu'est-ce qui va émerger qu'est-ce qui va dominer s'il y a plusieurs tendances qui vont dominer est-ce qu'il y a des tendances qui vont vraiment selon vous se diffuser aussi bien dans les entreprises que dans la société en général est-ce que c'est plutôt le makerspace est-ce que c'est plutôt le fab lab est-ce que c'est plutôt je ne sais pas est-ce que ou peut-être quelque chose qui n'a pas encore de nom plus facilement oui moi je pense c'est des formes et qui sont très instables et qui sont en définition permanente on a vu déjà plusieurs générations quelque part on s'est formé donc moi je trouve intéressant mais ce n'est pas non plus un fait de manoeuvre la réhabilitation des friches industrielles on a connu une vague de réhabilitation de friches industrielles pour créer des espaces culturels artistiques et finalement ça a aussi des aspects communs sauf que là c'est des espaces qui sont beaucoup plus multiples où il se passe beaucoup plus de choses moi je pense que ces lieux là vont se diffuser ces lieux dans lesquels qui ne sont pas justement spécialisés qui sont plutôt des lieux des lieux hybrides dans lesquels on peut venir pour travailler mais aussi pour bricoler et aussi pour faire la fête et après pour moi ce qui domine c'est la façon dont ça fait bouger les catégories mentales pour moi c'est ça qui est le plus intéressant au plus part Cadi, tu avais Merci, j'avais une question sur la nature un peu plus sur les technologies et la présence peut-être de ces technologies dans ces mondes un peu particuliers qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça transforme vous avez passé la carte à bouton dont vous avez parlé et la diapo sur la technologie sur laquelle vous êtes passé un peu plus à bouton est-ce que c'est un choix au niveau d'analyse comment vous intégrer cette technologie qui permet quand même les cartes à clé de rentrer un peu plus dans l'objet et peut-être prolonger encore plus ce que nous avons pu faire Oui, vous avez raison je suis passée un peu vite sur cet aspect-là ce qui est très frappant dans ce mouvement c'est qu'effectivement je pense qu'il y a un rapport à la technique qui est particulier il y a une des références quand même qui est Gilbert Smondon voilà Tout à fait avec aussi une forme de enfin il y a une partie du mouvement peut-être pas tout mais qui pense vraiment que par la technique on peut résoudre un certain nombre de problèmes après moi ce que je trouve intéressant chez Gilbert Smondon c'est la notion de culture technique qui permet de sortir d'une vision qu'on a souvent soit technophile on mise sur la technique pour tout résoudre soit technophobe une espèce de méfiance mais qui existe aussi y compris à l'intérieur de ces mouvances-là c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a quand même un Fab Lab qui a été brûlé à Grenoble donc il y a aussi des tendances très technophobes mais je pense que l'enjeu il est effectivement dans la construction de la culture technique alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fois on retrouve des techniques très traditionnelles il y en a qui fabriquent des meubles sans du tout passer par des machines à commande numérique après ce qui est vrai c'est que ces machines à commande numérique permettent bouleversent aussi l'économie de la fabrication puisqu'effectivement on conçoit un objet et ensuite on n'est plus du tout dans des économies d'échelle en fait comme dans une production en série donc effectivement c'est du tout le même raisonnement y compris en termes de production de valeur alors par contre une fois qu'on a conçu un objet on peut diffuser on peut diffuser très largement ce travail de conception mais ce qui pose aussi le problème de savoir comment on rémunère comment on est des designers ça bouleverse assez profondément d'un point de vue économique aussi la manière de penser tout ça et puis alors les techniques par exemple d'impression en trois dimensions elles permettent aussi de faire elles sont utilisées aussi dans l'industrie parce qu'elles permettent d'économiser la matière dans la mesure où c'est des technologies additives on dépose les couches de matière au lieu d'être obligé de fabriquer et ensuite les vider donc voilà donc effectivement ces technologies ne sont absolument pas neutres mais c'est vrai que moi je ne suis pas une spécialiste non plus ce qu'on voit couramment dans ces lieux là c'est bien sûr l'imprimante 3D qui est un peu la plus médiatisée mais il y a aussi le fraisage numérique qui est pas mal par exemple moi j'avais travaillé avec un autre sujet qui s'appelle Nouvelle Fabrique où là il y avait une grosse fraiseuse numérique qu'ils utilisaient pour le coup pour le bois et le fraisage numérique qui était utilisé aussi pour fabriquer des moules par exemple qui permettaient de couler le verre et puis il y a la découpeuse laser bon c'est les machines qu'on retrouve les plus mais après il y a plein de choses il y a effectivement tout le continent du biohacking qui est passionnant mais qui pose aussi des questions vertigineuses assez rapidement parce que c'est des savoirs qui sont puissants on va dire qui ne sont pas importants du tout et est-ce que vous connaissez merci pour votre présentation très très intéressante j'avais deux questions une première question en fait je me posais la question un peu à partir du dernier slide sur les coups d'opposition qui permettent aussi de penser la façon dont on repense et un peu les institutions et je me demandais est-ce qu'il y a dans ces communautés sur lesquelles vous avez enquêté est-ce qu'il y a des débats ou des controverses sur la façon qualifier un peu le produit de leur activité travail, récollage, loisirs autre je ne sais pas exactement en gros est-ce que sous ces choses qu'on a cette activité humaine qui a l'air assez coopérative est-ce qu'il y a du conflit des controverses des débats là-dessus et comment est-ce que ça se manifeste c'est quelque chose que vous avez pu objectiver de ce point de vue là et une deuxième question vous avez un peu évoqué à un moment donné la question de l'État qui a dit que les enjeux de qualification aussi de ces groupements humains de ces activités sociales sont une affaire d'État et je me demandais justement est-ce qu'il y a de la part des acteurs publics des velléités de régulation d'encouragement ou de non-encouragement de ce type de phénomène que ce soit au niveau d'État central ou au niveau des collectivités territoriales je pense juste à une ministre à l'Amérique Paris et à l'Amérique Paris il y a des politiques assez proactives du point de vue de l'organisation de rassemblements de ces acteurs du numérique de nouveaux makers donc quels sont les rapports de ce type de communauté avec les pouvoirs publics ? Merci beaucoup pour ces questions alors des conflits oui bien sûr il y en a alors il y en a plusieurs niveaux je pense que déjà j'en ai pas parlé mais politiquement je pense que depuis le début même dans le mouvement du libre il y a deux tendances qui sont quand même extrêmement il y a la tendance libertarienne on va dire et la tendance plus libertaire et donc on a à la fois des gens qui sont proches de l'écologie politique et d'autres qui seraient plus du côté de l'anarco-capitalisme donc évidemment on a des mouvements qui sont extrêmement éloignés les unes des autres c'est une des particularités de ce monde maker c'est que c'est une question qu'on s'est posée tout au long de l'enquête est-ce qu'il y a du commun ou est-ce qu'il n'y a pas de commun c'est une question qu'on s'est tout le temps posée mais du coup il y a forcément des visions politiques qui sont derrière très différentes sachant que tout le monde est à peu près d'accord pour défendre la neutralité du net la libre circulation des savoirs là-dessus tout le monde est à peu près d'accord après certains militants sont vraiment beaucoup plus du côté de l'écologie politique ils vont parfois même très loin par rapport à ça mais pour le coup quitte à laisser de côté les technologies du plus sophistiquées mais qui sont vraiment sur l'enjeu de reprenons la maîtrise citoyenne de la production des biens fondamentaux en fait il y a une association qui s'appelle open source écologie qui s'emploie à essayer de fabriquer les 20 machines dont on aurait besoin pour vivre en autonomie donc il y a derrière il y a ce projet là qui est vraiment un projet d'écologie politique là on est vraiment dans André Gortz on est là dedans mais il y en a d'autres pour le coup qui sont beaucoup plus sur qui vont défendre la libre circulation du savoir mais ne verront aucun problème à faire des business à partir de sachant que une des grosses difficultés après c'est les questions de la propriété intellectuelle où là les enjeux ne sont pas du tout pour l'instant il n'y a aucun le droit de la propriété intellectuelle à l'heure actuelle ne permet pas d'éviter que ce qui a été fabriqué de manière commune soit réapproprié à un moment donné par quelqu'un donc il y a plein de réflexions il y a des juristes qui travaillent sur ces questions mais ce n'est pas résolu après il y a des conflits pour la gestion des lieux donc ça c'est un autre niveau les débats politiques ils sont incessants sur la liste par exemple du thème Pellable la Hacker Space à un moment donné ils avaient créé un truc qu'ils avaient appelé le bullshit bingo dans lequel ils épinglaient tous les mois mettons une initiative qui leur paraissait déviante en gros ou récupérée ou voilà instrumentalisée et alors sur la gestion des lieux il y a des débats il y a beaucoup de débats et beaucoup de réflexions mais des débats créatifs aussi parce qu'effectivement est-ce qu'on va imaginer une monnaie complémentaire qu'est-ce qu'on va trouver comme solution pour rémunérer les contributions et donc là ça foisonne ça part un peu dans tous les sens mais il y a des lieux de débat très intenses autour de ça après sur sur la question des rapports avec l'Etat il y a eu je crois que c'était en 2013 Fleur Pellerin avait lancé un appel voyant le potentiel que pouvaient avoir ces espaces-là Fleur Montbourg oui il y avait les deux Fleur Pellerin et Montbourg un appel un projet pour des ateliers de fabrication ouverts je crois qu'ils avaient appelé ça comme ça et ils ont été ils ont eu beaucoup de réponses ils ont eu plus de 100 150 ils ne s'attendaient pas à en avoir autant et alors ça ça a été un moment critique à l'intérieur du mouvement parce que du coup certains des acteurs historiques n'ont pas été retenus alors que d'autres qui venaient d'arriver là qui se sont fait un peu sur la vague ont été financés donc ça a été un moment un moment difficile qui a failli faire exploser un petit peu en vol pour reprendre l'exemple de l'électrolabe c'est quand même intéressant ils n'ont pas été financés parce qu'on leur a dit mais avec le budget que vous proposez vous ne pourrez jamais faire tout ce que vous avez annoncé que vous feriez or comme ils sont habitués à faire plein de choses par eux-mêmes il est évident que le budget ne correspondait pas du tout à ce qui pouvait être pensé dans les ministères et donc alors ça c'est les rapports c'est le rapport avec l'état central ce qui peut être plus intéressant me semble-t-il je ne sais pas ce que vous diriez sur X mais c'est les rapports avec les collectivités locales où là je pense alors effectivement je pense que les collectivités locales elles ne savent pas forcément comment s'emparer et puis il y a tout un imaginaire je pense que elles ne savent pas trop bien non plus elles voient bien qu'il y a quelque chose il y a un potentiel important elles voient bien qu'il y a des enjeux de développement local qu'il y a des enjeux de lien social qu'il y a des tas d'enjeux derrière tout ça mais elles ne savent pas forcément très bien comment l'attraper mais je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a quand même le plus de le plus de liens et d'ailleurs beaucoup de ces lieux sont quand même soutenus de fait par les collectivités locales y compris d'ailleurs alors ça dépend desquelles mais Ping qui pour le coup est un acteur plutôt qui vient d'éducation populaire ils sont soutenus par la région ils sont soutenus par le département ils sont soutenus ils sont soutenus aux différents niveaux finalement des collectivités justement ma question c'était est-ce qu'il y avait des 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 organisations pas des lieux qui sont économiquement rentables peut-être c'est pas le bon terme mais qui fonctionnent avec des moyens et qui se développent par eux-mêmes avec vraiment une vision économique équilibrée qui n'est pas que financée par des soutiens politiques ou de collectivité ou de l'État etc. on est beaucoup sur des modèles hybrides je pense que vous pourriez peut-être le dire plus précisément pour votre idée mais on est beaucoup sur des modèles hybrides un peu pour le coup comme on trouve dans l'économie solidaire c'est-à-dire qu'il y a d'une part souvent des recettes sur abonnement c'est-à-dire que vous pouvez prendre un abonnement pour utiliser les machines pour avoir des formations il peut y avoir des prestations qui sont effectuées des prototypages par exemple il peut y avoir des formations qui sont dispensées il peut y avoir donc ça c'est pour le coup des ressources qui ne sont pas pour le coup de l'argent public après je pense que et puis il y a enfin pour le coup on a vraiment une hybridation de ressources entre du soutien des collectivités territoriales des dons il y a aussi du travail gratuit de fait c'est des formes de travail gratuit mais on ne sait pas est-ce que c'est du bénévolat comment qualifier ça c'est difficile parce que est-ce que c'est du loisir est-ce que c'est voilà et puis et puis quand même effectivement les sources de revenus je pense que c'est essentiellement ça du prototypage de l'accès aux machines et des formations des événements aussi et ça peut être aussi il y a parfois des lieux qui sont visités par des entreprises pour des entreprises qui veulent emmener leurs salariés un petit peu hors les murs pour justement en espérant que ça fera bouillonner la créativité et il peut y avoir ce type-là de prestations aussi mais je ne sais pas peut-être vous pourrez parler un peu d'économie de votre lieu il existe en fait rien que sur la région il y a beaucoup de modèles et des destinations différentes etc je peux vous parler d'une autre je voulais vous dire je voulais vous dire le deuxième lieu le deuxième lieu c'est dans le carrefour de l'innovation et du numérique qui se trouve dans Aix rue des Beux pour ceux qui connaissent c'est vers la rue de Galice apparemment et il a été c'est un espace qui a été défini comme étant un projet de nursery c'est un endroit où je viens avec mon projet et je trouve les moyens de développer ce projet à la fois et nous le lab parce qu'en fait dans cet espace il y a deux on va dire il y a deux entités le lab donc laboratoire d'expérimentation et l'idouï et pour l'aspect technique donc nous on fait ce qu'on appelle des portes c'est-à-dire des profs en concept des études de faisabilité sur des projets on dit oui c'est faisable comme ça ou tu devrais faire comme ça ou ainsi etc donc c'est essentiellement des études de faisabilité et nos prestations sont essentiellement celles-là y compris pour des grandes entreprises d'ailleurs les grandes entreprises quand elles ont un petit projet souvent ça n'intéresse pas les bureaux d'études de prendre en compte des petits projets un projet moins de 5000 euros ça n'intéresse pas du tout un bureau d'études c'est déjà le prix de prise en charge du projet d'écriture du cahier des charges donc voilà et nous ça nous intéresse donc ça nous permet de vivre donc on fonctionne à moitié alors je finis juste avec le carrefour d'innovation et de numérique donc il a été créé à la fois comme étant un lieu de coworking et de l'espace de fabrication enfin de la c'est les deux lieux qui sont le carrefour d'innovation et de numérique et ça a été ça a été dessiné par la métropole par la communauté des pays d'ex d'avocat au pays d'ex avant de devenir la métropole et ça a été dessiné comme ça ça a été financé pour ça pour permettre le développement de l'économie d'innovation et de start-up qui après seront incubées et rentrent en pétinier donc avant la pétinier ça a été dessiné comme ça donc nous notre modèle économique c'est 50% de subventions à peu près 45% de prestations et 5% de cotisations d'accord question bonsoir vraiment vraiment pour votre travail moi je me suis beaucoup entretenue voilà je suis une écheure du coup comme j'ai intégré aussi le capot de migration à CMI je suis gérante d'une start-up du coup dans le numérique voilà donc je représente un petit pourcentage de femmes dans ce domaine là vraiment voilà j'ai trouvé vraiment très pertinent votre travail c'est très intéressant aussi intéressant mais excusez-moi mais justement au regard que vous avez sur C-Maker du coup du coup ma question est-ce que vous parlez aussi du coup d'intellectuels fréquaires de ces jeunes qui du coup sont surdiplomés est-ce que c'est pas non plus la question c'est par rapport au monde du travail est-ce qu'il y aurait pas une désillusion du travail de ces différentes hiérarchies aussi est-ce que c'est pas une prise de sens du coup d'être voilà de devenir du coeur une nouvelle façon de voilà de penser une économie ou en tout cas de penser aussi le fait de le faire simplement et du coup est-ce qu'on n'arrivait pas à une précarisation en fait du travail en général vu que du coup un maker finalement ne cotise pas souvent tout son travail de recherche du coup voilà on se demandait est-ce que c'est de la passion est-ce que du travail comment on qualifie aussi du coup est-ce qu'on n'arriverait pas à finalement ces volontés d'innovation ces voilà ces buts ces makers et à nous voilà une précarisation vraiment du travail et du coup des travailleurs même en général oui bah c'est une vraie question c'est vrai qu'on observe qu'il y a un phénomène dont il est difficile de mesurer l'ampleur mais de la part de jeunes diplômés qui parfois commencent par un travail salarié quelques années et puis effectivement une désillusion et puis le fait de ne pas forcément supporter le cadre hiérarchique une forme de subordination et puis l'absence de sens et le désir de faire de faire pour soi-même ça c'est un phénomène qu'on repère mais je pense pas qu'actuellement on soit capable d'en mesurer vraiment l'ampleur mais il contribue à alimenter effectivement y compris d'ailleurs la création de tiers-lieux en milieu rural où des jeunes diplômés vont vouloir s'installer avoir une autre vie et se mettre à plusieurs se retrouver à plusieurs pour travailler mais donc la question de la précarisation de mon point de vue c'est là où c'est en lien avec les institutions c'est à dire que ça suppose d'inventer de fabriquer de nouvelles institutions je pense qu'on ne peut pas si on revient à cette dimension du faire il faut aussi faire d'autres institutions d'ailleurs certains parlent de hacking institutionnel je pense qu'il y a des choses qui sont expérimentées aujourd'hui mais qui ne sont pas à la mesure du défi que ça représente et c'est vrai que moi ça m'a frappée de voir par exemple dans des hackerspaces des jeunes vont venir au début parce que c'est stimulant parce que c'est passionnant mais à un moment donné on ne peut pas éluder totalement la question de la stabilisation professionnelle de la sécurité sociale voilà et donc du coup alors après je pense qu'on peut être optimiste et penser que parce que la précarisation elle est le résultat d'un mode de vie qui n'est plus d'une décohérence entre des institutions et des réalités et donc il faudrait arriver à faire bouger aussi la dimension institutionnelle pour pouvoir sécuriser aussi ces situations-là voilà donc ça après comment c'est tout un débat politique mais moi ça ne me paraît pas perdu d'avance en tout cas mais je pense que c'est un vrai défi et le fait qu'il y ait quand même un mouvement de certaine ampleur de jeunes diplômés qui quelque part désertent des carrières auxquelles ils étaient destinés de par leurs études ça peut faire aussi bouger des choses Merci Reste-t-il encore une question ? Oui Bonjour Moi j'ai une question qui se sent un petit peu dans le monde du travail dans ce sens où je travaille en marketing c'est une question de la consommation et la concert entre le consommateur et le conducteur et on voit pas mal de choses sur le fait de faire soi-même des objets pour les acheter sur le mouvement des carrières plutôt côté l'inconscient et consommation et du coup je me demandais un petit peu vous ce que vous avez vu un petit peu à ce sujet-là sur le lien entre le mouvement des make-up et le consommateur et si vous avez qu'est-ce que pourrait être le mouvement des make-up au-delà des lieux dont vous parlez je ne sais pas si vous avez vu demain il y a la make-up qui commence et il y a l'observatoire du faire qui a été refait par le soco et qui annonce 11 millions de français sont des make-up dont la plupart signorent et donc voilà c'est des français justement qui créent des make-up sans faire partie de ces makerspace et je voudrais savoir plus anciens du bricolage du faire de la make-up effectivement on n'a pas attendu les makers pour faire des choses par soi-même et donc ça pose une question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas qualifiés de makers effectivement et en particulier entre hommes et femmes parce que je veux dire les pratiques d'autoproduction les femmes y contribuent depuis très longtemps et donc voilà alors c'est des vrais sujets alors il y a des il commence à y avoir des travaux sur ces questions effectivement de mouvements de consommateurs qui font par eux-mêmes on voit bien le fait alors par exemple en faisant nos enquêtes sur le monde maker on s'est mis à fabriquer la bière à la maison donc ça fait un exemple d'autoconsommation par contagion par contamination mais je pense qu'il y a effectivement un vrai mouvement dans ce sens-là qui je pense participe d'une forme de rejet de l'objet standard de la production de masse la défiance aussi vis-à-vis d'un certain nombre de produits de l'industrie à commencer par l'industrie agroalimentaire enfin voilà il y a une série de facteurs effectivement qui jouent là-dessus il y a quelqu'un à l'école des hautes études qui travaille sur cette question vue du côté du consommateur qui s'appelle Monique Dagneau je ne sais pas si vous connaissez des papiers là-dessus voilà je pense que cette question du lien les designers aussi évidemment se la posent avec cette idée qu'il y a potentiellement la possibilité de dépasser cette séparation entre le consommateur et le producteur qui est aussi une des grandes oppositions de la période nordiste qui d'ailleurs on est tous un peu schizophrène parce qu'on est tous à la fois producteur et consommateur et on a en tant que consommateur pas forcément les mêmes intérêts qu'en tant producteur et ça c'est une question qui se pose aussi depuis le... qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle C'est parti !